Hey les gens c'est Hugo Deli, on se trouve aujourd'hui sur, attendez je bouge le micro, sur DayZ, un jeu, enfin DayZ, DayZ, comme vous voulez, c'est un jeu, un mod, pour Arma 2, mais il faut avoir aussi l'extension d'Arma 2, Operation Around. Et oui, je vous avais dit il y a longtemps, non je ne ferai pas de vidéos sur ce jeu, trop de gens font, mais j'ai attendu, quand même, je me suis dit, je vais attendre un petit peu que la mode en quelque sorte passe, pour faire des vidéos dessus, et pour moi il est temps que je fasse une vidéo dessus, donc c'est pour ça que je vais en faire une, et j'ai eu le temps de jouer un petit peu, parce que j'aurais commencé tout ça tout nu, ça aurait été un peu compliqué, je suis allé dans un village, dans ce village il y avait des zombies, et j'ai trouvé un M je ne sais pas quoi, donc cette petite arme là, je vais me mettre en vue comme ça pour que vous le voyez, et comment ça se fait que je bouge comme ça ? Ah oui, et je suis un peu malade, je me suis fait un peu tirer dessus, enfin tirer dessus, j'ai fait un petit peu attaquer, et donc j'espère que je ne vais pas avoir de soucis pour la suite, on va retourner au village, et on va essayer de trouver un petit truc de soin, ça serait cool, qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? On pourrait peut-être tuer le machin pour qu'il nous donne à manger, ça ferait peut-être du bien Voilà, est-ce qu'on peut... Oh non, t'es sérieux ? On peut même pas ramasser la bouffe, super, je me suis fait un petit peu baiser, j'ai encore des munitions ? Non, j'ai plus que 5 balles, je vais devoir économiser, j'ai plus rien dans mon inventaire je crois, Qu'est-ce que c'est que ça ? Lienfield, Charger dame 19, ouais, je vais devoir faire gaffe, donc c'est le premier épisode, je ne sais pas si je ferai une longue série, aujourd'hui je me suis fixé un objectif, c'est tourner 3 épisodes de jeux différents, donc là je tourne Days, vous l'aurez ce soir, je vais tourner ensuite un épisode sur The Binding of Isaac, qui est un jeu sympathique sur Steam, et un autre épisode de Doom 3, le nouveau Let's Play, que je vais être obligé de commencer, parce que oui, j'ai eu un gros bug avec Steam, Steam j'ai été obligé de le désinstaller, par conséquent désinstaller tous mes jeux, ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé mes sauvegardes pour Penumbra Black Plague, mais par contre pour Nightmare Rose 2, je ne les ai pas retrouvés du tout, et donc là, il n'y a pas l'air d'avoir des zombies, et je voulais voir comment on pouvait utiliser la lampe torche, oui pour info, j'ai mis une heure à rejoindre un serveur, mais bon, ça c'est pas grave, commande, infanterie, véhicule, d'accord, changer le mode de tir, action, vision nocturne, boussole, GPS, bon je regarderai sur internet, c'est pas grave, on va avancer, on va essayer d'aller au village, vous voyez à droite, il y a un inventaire, enfin, putain, il y a un zombie là-bas, il y en a un à l'autre là-bas, putain, il y en a partout, je vais contourner par là, ils ne peuvent pas me voir d'ici je pense, putain, il y a des zombies qui jouent à faire le lapin, je pense que c'est parce que je suis un peu mal que ça me met la vision comme ça, je ne devrais pas voir en noir et blanc de cette manière là, je crois, putain, en plus subjectif, c'est totalement impossible à jouer, on va passer derrière l'arbre là-bas, là-bas, ici, ça c'est vraiment chaud, et je n'ai pas beaucoup joué, hier j'ai joué avec The One Rock, salut, salut mon pote, on a joué un petit peu, on a voulu se trouver, on n'y est pas arrivé, et ça nous a un petit peu saoulé, on a arrêté de jouer, et j'y ai rejoué un peu tout seul le soir, bah justement, c'est avec ce personnage là que vous me voyez jouer actuellement, et là je ne vais pas tirer parce que ça serait dangereux pour moi je pense, putain, il y en a un, oh là là, il y en a un partout, on va passer là, on va se coucher, à l'Abyss Mode 3, j'espère que vous voyez quand même un petit peu, parce que si vous ne voyez rien du tout du jeu, ça serait un petit peu fâcheux, c'est mon e-port de l'autre côté, c'est vraiment, Day c'est un peu un mélange entre Splinter Cell et un mélange entre Walking Dead, comme il disait, Bismuth 3, ça se rapproche vraiment de ça, Walking Dead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série et un jeu, et là j'entends une musique qui ne me fait pas trop plaisir, il y a le zombie lapin qui est là-bas, oh putain, il y en a un ici, couche-toi, papal, c'est bon, il ne va pas me voir, je vais prendre la filtration, s'il fait ton chemin, je ne vais pas prendre le risque de le tirer, de le tirer, oh, je ne vais pas me taper un zombie, mais je ne vais pas prendre le risque de lui tirer dessus, parce que ça pourrait attirer tous les autres embards, et il y a l'air d'en avoir un sacré paquet, comment je vais faire pour passer, je vais te passer là, oh, et puis si, je pense que je ferai plusieurs épisodes là, parce que ça devient vraiment stressant, est-ce qu'il y a des trucs là, ramassé, non, il n'y a rien, il y en a deux là-bas, des zombies, attend, il se dirige vers moi, lui ? euh, ouais, ça va être chaud, on va passer par là, et on y va, on ne peut pas passer là-haut, ce qui est à la maison, est pénétrable, même pas, oh, fuck, on va essayer d'aller par là, putain, ça me stresse ce jeu de merde, en plus, je fais, un FPS, des FPS de merde, et putain, où est-ce que je vais là, oh, ils m'ont repéré, on court, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais mourir, oh, saute, très bien, va par là, en plus, les zombies, ils savent nager dans ce jeu là, oh, my god, Michel, oh, putain, ils sont au moins trois à me suivre, oh, 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 s'il y a une espèce de déchelle, ou un truc là, ce serait un épisode en noir et blanc, à l'ancienne, c'est pas grave, putain, c'est stressant la nuit, j'essaie de monter un peu le volume, je crois que je suis à fond, on me suit plus, on me suit plus, c'est parfait, c'est rare quand ils lâchent la prise comme ça, les zombies, d'habitude, ils sont tenaces, je vais voir si, cette maison, est susceptible, d'être visitée, ça m'étonnerait, non, je pense pas qu'elle soit ouvrable, celle-là, parce que comme, Bismot 3, je me suis renseigné, j'ai regardé les vidéos de Bismot 3 un petit peu, et un petit peu Zonat aussi, parce que je vous invite à voir sa chaîne, Zonat fait vraiment un boulot exceptionnel sur Daze, mais c'est malheureux qu'il fasse moins de vues sur ses autres vidéos, parce que genre, il fait un let's play sur Spiro le dragon, qui est un jeu qui a bercé mon enfance, c'est vraiment excellent, et il est pas vu par tous ses abonnés, je trouve ça un peu injuste, mais allez voir Zonat, il fait vraiment un travail exceptionnel, dans ce qui est, la découverte de Daze, et il m'a pas mal aidé, donc là c'est bon, je me suis fait repérer une fois, mais j'ai réussi à semer les zombies, je vais voir combien de temps ça fait, ça doit faire une bonne dizaine de minutes qu'on est ensemble, ça fait juste 8 minutes, bon je vais continuer encore un petit peu, oh putain j'ai tiré quelque con, je vais continuer encore un petit peu, on va essayer d'aller plus loin, pour voir s'il y a un village aux alentours, mais là c'est, ouais c'est en mode man versus foie ce jeu, c'est vraiment, on est seul, c'est mieux quand on est avec des potes bien sûr, il y a MrBboy45, et Dark Funeral 972, qui font une aventure, à deux, il y a aussi, comment il s'appelle, Noobs Legend, avec Céléborn Legend, toutes les teams Legend, qui se regroupent pour faire, un Let's Play de Daze, ils sont 4, et c'est excellent, moi je suis tout seul comme un con, comme Bismuth 3 en gros, et là je crois qu'il y a un zombie là-bas, et j'ai plus de trucs, je vais essayer de trouver, franchement il faut que je trouve un autre village, pour pouvoir me soigner, parce que là ça ne va pas le faire, regardez il ne me reste plus beaucoup de sang, mais j'ai réussi à me soigner quand même, je me suis fait poursuivre en fait si vous voulez, je suis passé dans le village 2 jours, qu'on vient de traverser là 2 nuits, et en fait je me suis fait attaquer par 5 zombies, et j'ai réussi à en semer 4, un dernier, n'arrêtez pas de me suivre, je me suis foutu le bandage, il continuait à m'attaquer, ça m'a arrêté l'hémorragie, heureusement, et j'ai déco du serveur, et aujourd'hui je me reco, il n'était plus à côté de moi le zombie, c'est pas mal, pas grand chose au loin, je trouve le jeu ça va y tourne bien, j'enregistre avec la webcam, c'est bien, je suis désolé, cet épisode n'aura pas été très papillitant, mais Daze, c'est un jeu qui est fait pour être long, c'est une aventure, j'appellerais même ça un simulateur de randonnée avec des zombies, c'est vraiment ça, parce qu'on a vraiment une impression de grandeur, de distance, de monde libre, de monde ouvert, et c'est ça qui accentue encore plus le désir de vouloir survivre, donc il n'y aura pas de epic scares dans cette série là, ça sera juste un play-through, un let's play, et là on va avancer un petit peu plus, donc de jour c'est très joli tout ça, mais je suis un peu désolé, je suis obligé de gâcher un peu la beauté du jeu, en étant un arbre blanc, parce que j'ai perdu pas mal de sang, je suis un petit peu blessé, et j'ai faim et j'ai soif, il va falloir que je boive dans pas longtemps, il va falloir qu'on trouve de la bouffe, c'est pour ça que j'espère que, ah là bas il y a l'air d'avoir des trucs, donc il y a une grue, écoutez on va faire un petit peu de chemin, je vais peut-être couper un peu la vidéo, je sais pas, si je dis des choses pas très importantes, et on va y aller, on va voir ce qu'il y a, on va faire un état des lieux, c'est bon on arrive au niveau de la grue, je vais voir s'il n'y a pas trop de zombies, il n'y a pas l'air, ça y est on arrive à la grue, donc on a le phare sur la gauche, waouh magnifique, et là on a la grue, je vais essayer de me poster, ça doit être un repère militaire ce machin là, il y a des bâtiments et tout, j'ai cru voir une silhouette de zombies là, j'espère qu'il n'y en a quand même pas trop, il suffit de dire ça pour en croiser un, bon, où est-ce qu'on passe, on va passer là-bas, on va le contourner, de toute façon il ne peut pas trop m'entendre, je ne fais pas trop de bruit, c'est Splinter Cell, pendant à tomorrow, pendant à tomorrow, mais aujourd'hui, c'était le jeu de mots du jour, c'était monsieur jeu de mots, Ah, faut que j'aille là-bas, allez on court, on est des fous, du calme, du calme, il y a un zombie là-bas, je vais rentrer dans ce bâtiment, et on va se laisser là les gens, j'espère que ce premier épisode de Days, vous aura plu, moi oui, on va voir ce qu'il y a par terre un petit peu, en vue FPS, qu'est-ce qu'il y a ici, take one screen, c'est Carglass, on a trouvé l'usine Carglass, super, on a trouvé du métal, oh là, il me fait mal au jeu cette vue en fait, il y a une porte là, ok, il n'y a rien du tout, il y a juste une télé, on va aller ici, ferme la porte, nickel, qu'est-ce qu'il y a par terre, des munis, alors, ah, soda can, nickel, des chargeurs pour notre truc, des flares, ça, ça va nous être utile, c'est magnifique, donc on va boire, je vais voir comment ça fait quand il boit, le consume soda coke, ok, donc là c'est bon, on n'a plus faim, on va faire des chargeurs pour le M1911, roadflare, je ne sais pas, il faut que je me renseigne comment on utilise ça, parce que je ne sais pas du tout, ok, bon bah c'est bon, on a fini là, on va s'arrêter là, je vous fais à tout ce gros gros poutou, et moi je vais continuer les petits épisodes pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, aimez la vidéo, et partagez-la surtout avec vos amis, vos grands-mères, vos chiens, vos perruches, ça me fait plaisir, abonnez-vous pour devenir un peu roux, une peureuse, on se retrouve pour la suite de Daisy, je vous dis à la prochaine, à la tchao, à la tchao.